Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Magic Arena, une nouvelle présentation de deck. Aujourd'hui on va s'attaquer à une decklist du standard qui est un petit peu jouée mais pas trop, qui est présente malgré tout, et qui pour moi a un très fort potentiel avec l'arrivée de Streets of the New Capena et des nouvelles cartes qui vont finalement parfaitement intégrer les mécaniques de cette decklist. On va s'attaquer bien entendu au Ragdos Anvil, Ragdos Sacrifice, et comme d'habitude, petit tour sur la decklist. Je vous expliquerai aussi pourquoi finalement les mécaniques de cette decklist s'intègrent bien avec les futures cartes qui vont arriver et comment ça va renforcer l'intégralité du deck. Et on partira bien entendu sur quelques petits matchs histoire de présenter un petit peu le fonctionnement de cette decklist. Nous voici sur la decklist du Ragdos Anvil ou Ragdos Sacrifice, ça dépend comment il est nommé, comment vous le nommez aussi. Petite decklist qui est ma foi fort intéressante, si jamais elle vous intéresse, vous avez le lien dans la description qui va vous permettre de checker l'intégralité des cartes de ce deck et surtout de pouvoir l'exporter pour jouer avec, faire votre propre avis, votre propre expérience de jeu avec cette decklist. Donc comment fonctionne Ragdos et quelle est la mécanique autour de ce deck ? Comme son nom l'indique, on fonctionne autour du sacrifice et on va se servir de différents permanents qu'on possède sur le champ de bataille, des artefacts et des créatures pour déclencher divers effets. Et c'est là tout l'aspect intéressant, c'est qu'avec l'arrivée de Streets of the New Capena, on a une capacité entre autres qui est victime, victime suivie d'un chiffre ou de X, etc. Cette capacité permet de dupliquer, de faire une copie d'un sort. Et donc on va pouvoir lancer un sort, sacrifier une créature potentiellement, en général avec victime c'est une créature, mais qui peut être un artefact aussi, qui va trigger d'autres effets dans notre decklist Ragdos pour dupliquer ce sort. Et donc vous allez pouvoir effectuer des actions qui vont rentrer dans le plan de jeu de Ragdos et apporter un boost supplémentaire, forcer l'adversaire à se défausser de cartes, forcer l'adversaire à sacrifier des permanents, etc. Donc on va pouvoir utiliser cette mécanique de victime suite à l'arrivée de Streets of the New Capena dans une decklist qui fonctionne plutôt pas mal, qui ne truste pas forcément la première place, mais qui est dans les 10 decklists les plus jouées sur le standard. Et donc c'est pour ça que je pense que le Ragdos, sous cette forme là, a de beaux jours devant lui et risque de monter en puissance avec Streets of the New Capena. Après c'est que de la théorie, il n'y a pas de pratique, comme vous le savez sûrement, l'extension Streets of the New Capena ne sortira qu'à la fin du mois, mais je mets une petite piécette sur le Ragdos. Alors, actuellement, en version Kamigawa, comment fonctionne le deck et surtout, quelles sont les cartes qui y sont présentes ? On va commencer avec le Déferlement de Voltage, une petite éphémère pour un mana rouge qui nécessite, si vous le souhaitez, un sacrifice d'un artefact. Si vous n'avez pas sacrifié d'artefact, le Déferlement de Voltage infligera 2 dégâts à une cible créature ou planeswalker et si vous avez sacrifié un artefact, vous infligez 4 de blessure à la place. Donc voilà, mécanique de sacrifice ici très présent, donc même au niveau des éphémères. On continue avec l'Épicurien Voltaren, une petite 1-1 pour un mana rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 1 de blessure à chaque adversaire et on crée un jeton de sang, un jeton de sang qui pourra être sacrifié potentiellement par le Déferlement de Voltage. On continue avec le Synthétiseur Expérimental, un artefact pour un mana rouge quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il le quitte. On exile la carte sur sa bibliothèque et jusqu'à la fin du tour, on peut jouer cette carte. Donc assez intéressant, finalement, on joue une carte qui va nous permettre potentiellement de nous donner accès à une autre carte, donc finalement c'est du 1 pour 1. On paye 3 manas, 1 mana rouge, 2 manas incolores, on le sacrifie et on crée un jeton de créatures de 2 blancs samouraïs avec la Vigilance et bien entendu, comme il quitte le champ de bataille, on va exiler la carte sur sa bibliothèque pour pouvoir la jouer comme si elle était de l'autre main jusqu'à la fin du tour. On continue avec Dispute Mortelle, autre source de sacrifice. Petite éphémère pour 2 manas, 1 mana noir, 1 mana incolores. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, on sacrifie un artefact ou une créature, on pioche 2 cartes et on crée un jeton de trésor. Un jeton de trésor qui pourra lui être aussi sacrifié pour d'autres sorts. De l'antibeth, emprise infernale, petite éphémère pour 2 manas, 1 mana noir, 1 mana incolores qui permet d'étruire une créature ciblée et de vous faire perdre 2 points de vie. On va voir que la perte de 2 points de vie n'est pas très très grave dans la limite du raisonnable bien entendu dans cette deck list parce qu'on a la possibilité très rapidement, très simplement, de pouvoir en gagner. Autre moteur de sacrifice, le fondeur du Soukazan. Une 2-2 pour 2 manas, 1 mana rouge, 1 mana incolores. C'est un gobelin et artificier. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer 1 mana incolores et sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, vous créez un jeton de créature. Artefact 3-1 rouge, construction avec la célérité. Voilà encore un transfert entre un artefact qui ne servirait pas forcément à grand chose en une créature qui va tout simplement attaquer, agresser l'adversaire. La carte qui a donné le nom à cette deck list, c'est l'enclume du culte des Oni. Petit artefact pour 1 mana noir, 1 mana rouge qui dit qu'à chaque fois qu'au moins un artefact que vous contrôlez quitte le champ de bataille pendant votre tour, très important pendant votre tour, vous créez un jeton de créature, artefact 1-1, incolores, construction. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Bon, heureusement, parce que ça serait très vite devenu n'importe quoi. Et quand on l'engage, on sacrifie un artefact, et bien en fait, l'enclume inflige 1 de blessure à chaque adversaire et vous gagnez 1 point de vie. Donc on va avoir un potentiel moteur de gain de point de vie avec l'enclume du culte. On continue avec le petit moissonneur de la dim 200. 1-3-2 pour 2 mana, 1 mana noir, 1 mana rouge que télérise le champ de bataille, on crée un jeton de sang. Et quand on l'engage, on le sacrifie. Une créature ciblée gagne moins X, moins X jusqu'à la fin du tour. X étant le double du nombre de jetons de sang que vous contrôlez. Et on active cette capacité que lorsqu'on pourrait lancer un rituel. Donc ça reste quand même une 3-2 pour 2 mana qui va nous créer un artefact qu'on va pouvoir utiliser pour sacrifier et faire des effets. Piocher, créer un jeton 1-1, créer un jeton 3-1, etc. Bien entendu, on a aussi le massacre au croc de boucher. Petit artefact légendaire pour 2 mana noir et X. Quand il arrive sous le champ de bataille, chaque créature gagne moins X, moins X jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 1 point de vie. Et là aussi, assez intéressant, comme on va avoir un moteur de jetons, etc. On va pouvoir faire en sorte qu'avec ces jetons-là, en plus d'avoir une menace sur le board, on va pouvoir s'en servir pour infliger indirectement une perte de point de vie à l'adversaire via le massacre au croc de boucher. On continue avec Fable du Brise-Miroir. Une petite saga pour 3 mana, 1 mana rouge, 2 mana incolore. La première étape permet de créer un jeton de 2 gobelins, rouges et chamans, avec à chaque fois que cette créature attaque, créer un jeton trésor, donc un générateur de trésor. Ensuite, on peut se défausser jusqu'à 2 cartes. Si on fait ainsi, on pioche autant de cartes qu'on s'est défaussées, donc 0, 1 ou 2. Et ensuite, ça devient une créature de 2, qui pour 1 mana incolore et on l'engage, nous permet de créer un jeton qui est une copie d'une autre créature non légendaire ciblée que vous contrôlez, excepté qu'elle a la célérité, et on la sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Donc on peut dupliquer potentiellement le petit jeton chamans pour créer 2 jetons trésor. On peut dupliquer le fondeur du sockezan pour sacrifier un artefact qui va créer une 3. Enfin bref, pas mal de petites choses comme ça, à gauche, à droite. Et pour terminer, là, finalement, le planeswalker qui se positionne parfaitement dans des decklist au sacrifice. L'arène araignée, 4 marqueurs loyautés pour 5 mana, 2 mana noire, 3 mana incolore. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, on met un marqueur loyauté sur l'arène araignée. Son 0 permet de piocher une carte et de perdre 1 point de vie. Son 3 permet de créer 2 jetons de créatures de 1 noir avec la portée et la menace. Et le 8, qui n'est jamais utilisé, en tout cas, je ne l'ai jamais utilisé, je ne suis jamais tombé contre le decklist, qui avait le temps de l'utiliser, permet de gagner un emblème à chaque fois qu'un adversaire sublit des blessures de combat d'une créature que vous contrôlez. Si ce joueur a perdu moins de 8 points de vie ce tour-ci, il perd un nombre de points de vie égal à la différence. Donc si vous infligez 3 dégâts, on va faire perdre à cet adversaire le montant de dégâts entre 3 et 8. Donc vous faites 8 moins 3, ça fait 5 points de dégâts et donc l'adversaire perdra 5 points de vie. Honnêtement, le moins 8, personne ne l'utilise, on préfère générer pas mal de moins 3 pour toujours créer plus de boards, qui pourra être utilisé pour le sacrifice potentiellement, le croc de boucher pour juger des points de dégâts, mais aussi du coup pourra être utilisé avec les mécaniques victimes pour tout simplement dupliquer un sort avec un victime 1, victime 2, victime X potentiellement avec l'omnixilis par exemple, qui pourra très rapidement, je dis n'importe quoi, vous jouez tour 1, un épicurien de Voldaren, tour 2, vous jouez le fondeur du Sokezan, tour 3, alors ce serait après la phase de combat, mais vous payez 1, vous sacrifiez le jeton 200 ici, vous créez une 3-1 avec la célérité, que vous sacrifiez pour faire un victime X avec l'omnixilis, vous avez 2 omnixilis avec 3 marqueurs loyalty, vous faites le plus 1 sur chacun, vous allez gagner des points de vie, là où l'adversaire va perdre, enfin vous allez potentiellement gagner des points de vie, mais là ce n'est pas le cas parce que vous n'avez pas ni de démons, ni de diables, mais vous allez du coup forcer l'adversaire à se défausser de cartes ou à perdre des points de vie, et donc renforcer vos planeswalkers qui seront au nombre de 2 au tour 3, c'est clairement pas dégueulasse. Voilà grosso modo un petit peu le plan de jeu, on a bien entendu les seins du Despot Tiranoï en terrain, nous avons le Takenuma, aussi le Sokenzan, et la tanière du Gobelours, voilà pour cette petite decklist Ragdossainville. Direction le premier match, on part en non classé vu que je ne suis pas forcément très chanceux avec cette decklist, donc histoire de nous laisser un peu plus de possibilités de développer le plan de jeu, de vous montrer du gameplay intéressant, on va partir sur du non classé. Alors, Moss sera notre premier adversaire, et dans notre main nous avons des cartes assez intéressantes. L'enclume positionné, le massacre au croc de boucher, le déferdement de voltage, mais pas d'artefacts à utiliser dans l'immédiat. Voilà, donc on va faire un petit, on va se laisser la possibilité de jouer un petit déferlement, tour 1, si jamais, et sinon on passera les seins en second. Ok, alors on va faire ça, ça comme ça. Pas de moissonneur, j'aurais pu poser un moissonneur, mais pas forcément très intéressant. Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? Non. On va rien faire, on va garder le jeton. Pour l'adversaire, ouais, je... Ok, bon, bah du coup, on va faire pour le cavalier sans tête. On fait ça comme ça. On fait... On fait... On fait ça comme ça. Alors... Est-ce que je fais pas ça ? Est-ce que je ferais pas un truc comme ça ? Non, il n'y a pas besoin. Ah, merde. Ça comme ça, on confirme 0. Et on fait un petit... Hub. Ici. Et on va faire ça comme ça. Voilà. Tiens. Très bien. Alors. C'était faux, c'est de ça. Donc, là, on peut faire... J'attaque. Je crée un jeton trésor. Si je fais ça, je fais moins 2. Je peux faire ça, moins 2. Je fais ça comme ça. Voilà. On a ça pour vider un peu son cimetière. Bon, là, il va jouer des zombies un peu en blanc vêtu. Alors. C'est génial. Non ! Non ! Non ! donc 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 on peut faire ça du coup si je fais ça comme ça je peux partir là dessus attaquer avec ça comme ça c'est parti Les p'tits pompions. Pas de blocage, on va laisser passer. On est pas mal. Ma foi, c'est bien tout ça. Oh, joli. Je m'y attendais pas. D'amalgame surchargé. Pas d'attaque. Ah, c'était dommage. La reine araignée est tombée super bien à ce moment-là. Et au final, on se l'est fait contrer. Je m'attendais vraiment pas à un contre dans un deck zombie. C'est vrai que ce petit amalgame n'est clairement pas à négliger. Et là, on va prendre tarif. C'est parti. Et je pense que nous allons perdre ici et maintenant. Ouais, heureusement, là, c'est compliqué. Alors, du coup, je peux faire ça. Ah oui, mais non. Si, je peux faire ça. Ouais, c'est mieux. De toute façon, s'il ne passe pas maintenant, ça ne passera jamais. Il a deux créatures pour... Alors, du coup, si je fais ça... Je meurs une fois. Donc, un, deux... Ah, pas grand-chose. Ça passe à pas grand-chose, honnêtement. Voilà. Ah, pas grand-chose, ça se joue. J'aurais eu l'arène araignée, c'était bon. Bon. Eh bien, bien joué. C'est dommage. Mais vous avez pu comprendre un petit peu sur ce premier match le plan de jeu du Rakdos. Et vous voyez qu'il manque quand même un petit peu de quelque chose. C'est pas pour rien que c'est pas la decklist la plus jouée, la plus performante. Voilà, il faut qu'il se développe, qu'il bouboute un petit peu. Et je trouve que dans l'ensemble, en fait, cette decklist a un petit peu un essoufflement. Donc, après... Je fais ça, mais... Ah, on aurait pu faire un draw, potentiellement, s'il avait perdu un point de vie de plus. Ah non, parce qu'il faut que la capacité s'active, ce qui n'est pas le cas. Bon, une défaite. Direction le second match. Après une défaite qui s'est jouée, honnêtement, à pas grand-chose. Espérons qu'on ait plus de chance sur ce second match. Alors, contre quoi nous allons tomber ? Euh... Ok... Deux Me Too Massacre. Je dis pas non, honnêtement, hein, mais... Si on a le mana qui suit derrière pour faire des choses, ou la decklist en face qui nous propose... gracieusement... de s'offrir à nous... Donc, je dis... Pourquoi pas, hein ? Est-ce qu'on est sur un mono-rouge agro ? Le bon agro des familles ? Ça a l'air, oui. Je veux être défensif, hein, parce qu'on voit qu'en puissance d'attaque... ... ... On est pas du tout au même niveau. Alors, qu'est-ce que tu vas poser pour 3 mana ? Je vais garder mon épu... Ok... Ok... Alors... Euh... Je refuse. Je refuse. I refuse. Là ici, je peux faire un petit... Un petit ça, mais non. Je vais le... Euh... Pour l'arène araignée. Ça sera pour... C'estlez-ous. Sopeng Georgia, Ça faitberries... Ça fait démarche du tout. Alors, il s'agit wild. Ça, c'est compliqué. À plus... C'est bien, passer très bien. J'ai les 3 massacres crebouchés dans ma main Mais non N'importe quoi Bon bah forcément C'est tout vu Alors On va attaquer avec ça On crée un jeu Ton trésor On fait ça 3 et 2, 5 On va faire ça Qu'est-ce que tu me proposes Ok De faire ça On peut quand même faire ça A2 Et poser Alors poser ça Comme ceci Par contre c'est un petit peu faible Je vais garder Mais on est plus que rien D'accord D'accord Je vais accepter de prendre J'aime C'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas avoir grand chose à disposition Donc là il y a au moins 3 créatures 4 créatures Très bête de faire ça C'est pas la bonne Ah d'accord Ah tu vas Francher au tout Alors Ça Ça Et ça Et je vais en profiter pour faire ça On va faire ça Pas terrible On fait ça Et on fait ça Donc là ça va plus trigger Notre petite reine araignée Ce qui est bien dommage Ni d'ailleurs le massacre au croc de boucher Faut vraiment que je choque un truc Faut de la pioche là Alors Deux et deux Quatre On va faire ça comme ça Un peu de répit Alors Déjà je peux faire ça Je peux faire ça Je peux faire ça Comme ça Comme ça Comme ça Ça meurt Ok Maintenant On a notre base Ça devrait Beaucoup mieux Aller Non mais c'est assez sérieux Ouf On peut pas lui donner La double initiative On va faire ça Comme ça T'es mort On va faire ça Alors on fait Ça Hop Voilà Hop Ça c'est fait Compliqué Compliqué le deuxième match Un peu comme le premier Assez Comment dire Ça se jouait à pas grand chose Une carte Une prise de décision Une analyse Et au final Victoire ou défaite Du coup voilà On s'arrête sur Deux matchs Pour ce petit Ragdos Anvil J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un pouce bleu En bas de cette vidéo Et n'hésitez pas non plus A vous abonner Si vous appréciez le contenu Que je vous propose Moi sur ce Je vous laisse là Je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada